Plusieurs personnalités ont décidé de boycotter l'événement. Moi, l'amoureux de foot, à contre-coeur, j'ai pris ma décision. Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Le Qatar. Ah, qui n'en a pas entendu parler ces dernières semaines ? L'état du Qatar est situé sur une petite péninsule où il a une frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. Le Qatar est surtout un pays qui a deux caractéristiques qui font grincer les dents de bien du monde en Europe. Il est arabe et musulman. Aïe, aïe, aïe. Le pays reçoit la Coupe du Monde 2022 dans sa capitale à Doha et ça, eh bien, ça ne passe pas du tout. Un acharnement médiatique contre le pays accueillant a explosé ces dernières semaines faisant même entendre des critiques en tout genre qui n'ont absolument rien à voir avec le mondial. Mais que lui reproche-t-on vraiment ? On parle d'empreintes environnementales, de la place des femmes, des minorités LGBT+, ainsi que le traitement des travailleurs migrants. Bien sûr, en toute objectivité, certaines choses sont recevables, d'autres, pas du tout. Un des médias du pays, Ashark, répond « Nous constatons que ces misérables médias créent ce genre d'histoire à chaque fois qu'un pays extérieur au vieux continent accueille le tournoi ». Fin de la citation. « Nous sommes d'accord qu'il faille améliorer le monde et que les injustices ne soient plus, mais nous tenons fortement à ce que les valeurs restent. » La question est donc de savoir pourquoi les pays européens se sentent obligés, ou plutôt se permettent, d'appeler au boycott quand un pays arabo-musulman accueille ce tournoi international, mais ne critique aucunement la Russie en 2018, ni même la Chine qui reçoit les Jeux Olympiques à Pékin. « Comme c'est bizarre, non ? » Où sont donc ces humanistos électifs, ces donneurs de bonne morale ? Leur cœur ne tremble donc pas quand l'ONU estime qu'il y a plus d'un million de Ouïghours enfermés injustement dans des camps. Le gouvernement chinois a tué tant de Ouïghours qu'on ne peut en connaître le nombre. Ces femmes violées ne les intéressent pas car ce ne sont pas leurs terribles et méchants maris qui les obligent à porter le foulard ? Ces enfants au destin déchiré ne les intéressent pas car ils ne revendiquent pas le changement de genre ? Voyez-vous donc l'hypocrisie à laquelle le monde entier assiste ? Ce spectacle grandeur nature ne trompe plus personne. La France a d'ailleurs appelé au boycott. Résultat ? 12 millions de téléspectateurs a un record devant la chaîne TV TF1 pour le match France-Australie. La rencontre opposant la France à l'Australie a été suivie un mardi par 577 000 téléspectateurs sur Beansport et 12 532 000 Français branchés sur la TV en train de boycotter le match en le regardant. Mais prenons par exemple le traitement des travailleurs migrants. La première accusation est la mort des travailleurs qui ont construit des terrains. C'est malheureux et la mort de ces ouvriers et déplorables doit être critiquée. Plusieurs ONG alertent depuis 2020 sur les conditions de ces hommes chargés des chantiers. Un travail doit être fait pour protéger au mieux la santé de toute âme, de tout travailleur. Un média britannique affirme que 6 500 migrants sont morts lors de ces travaux. Le Qatar dément cette information et estime qu'il y a eu 37 morts, dont 34 dont le décès n'est pas lié directement au travail. Selon le rédacteur en chef de Golf Times, Abdelhamid Al-Moudahka, cette Coupe du Monde a été un accélérateur pour la mise en place de réformes pour améliorer les conditions de travail partout dans le pays. D'ailleurs, l'ONU salue ces réformes et estime que le Qatar est en voie d'amélioration des droits, des migrants. Prenons maintenant la place de la femme. Encore et encore le discours qu'on connaît par cœur aujourd'hui. « Vos femmes souffrent, nous allons les délivrer. » Ce syndrome du super-héros, ou plutôt cet esprit colonial, qui revient dans toutes les accusations, cette volonté depuis son petit coin d'appliquer sa vision du monde au monde et cette arrogance qui déborde des frontières lorsqu'on pense que sa moralité est au-dessus de toute autre moralité, n'est-elle pas critiquable ? Est-ce que les droits de la femme sont réellement bafoués en islam ? Alors, regardez l'islam comment on partage. La mère, elle touche quatre parts. L'épouse, elle touche trois parts. Les filles, elles touchent 16 parts. Huit de chacune. Le frère, elle touche une part. Le frère, c'est un homme. C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Les quatre femmes ont touché plus que l'homme. Où est-ce que la femme, elle touche moins que l'homme ? Comment on partage en France ? L'épouse, elle touche un demi, 50%. Et les filles, elle touche 50%, un demi. Le frère, elle touche zéro. Et la mère, elle touche zéro. La mère qui a éduqué, qui a élevé, qui a fait un ingénieur, qui a fait un médecin. En Israël, comment on partage ? Allez, allez, n'ayez pas peur. C'est moi qui prends tout. La mère, elle touche zéro. L'épouse, elle touche zéro. Les filles, elle touche zéro. Et tout pour le frère. Mais l'islam, il traite mal la femme. L'islam, il traite mal la femme. Vous avez vu ? Voilà ce qu'on vous raconte comme bêtises. Et on acquiesce, on ne sépare pas. Non, non, non. LGBT plus bière. Nous sommes pour le respect de tous. Et la religion étant importante au Qatar, et il faut bien l'accepter, comme eux ne reprochent pas l'État français de s'être séparés en 1905 des églises, pourquoi les uns auraient le droit d'imposer leur vision du monde sur une terre qui n'est pas la leur pendant qu'on interdit aux autres de conseiller leurs prochains ? Concernant l'interdiction de manifester le drapeau LGBT sur les stades, Abdullah Al-Ansari estime que ce genre d'agissement serait une insulte à la société qatari. Je cite, « Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors, ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du Monde. » Fin de citation. Il est si drôle, si drôle de voir qu'à l'heure de la crainte du grand remplacement sur les terres d'Europe, « Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes ! » on s'efforce et on s'empresse de vouloir remplacer les mentalités des autres. Où sont ceux qui criaient « À Rome, fait comme les Romains ? » Cet adage n'est-il applicable qu'en France ou en Europe ? « Je trouve ça pour le moins bizarre. » L'Occident, en général, se voit dans le progrès constant et pense que tous ceux qui choisissent de rester attachés à leurs valeurs sont arriérés. Et toute personne qui ne regarde que les médias aujourd'hui, en Europe, se fait bien une mauvaise idée du Qatar. Voyons donc ce qu'on pense ceux qui y sont vraiment allés. On a entendu beaucoup de mentales, ridicules, de commentaires qui viennent ici de nos amis et de la famille. Mais on a voulu voir pour nous aussi l'expérience, la culture, ainsi que le football en soi. Et on l'aime. Tout ce qui a été sur les médias, sur les réseaux sociaux, a été très loin de ce qu'il y a ici. C'est pure amour, respect pour l'un autre. Tout le monde est aidé, c'est un organisme de communauté, orienté. Je m'aime. Et je peux vraiment voir moi-même pour toujours. Le plus grand mosques ici, c'est le plus grand mosques ? Le imam... Hamadul Wahab. Oui, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre, 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 c'est l'autre. Abonnez-vous !